Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Mat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie-Thérèse Piroli, qui est auteure du livre Le corps messager de l'âme aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Marie-Thérèse est également ostéopathe, formée par le docteur Luc Bodin, énergéticienne, formatrice conférencière et était également formée en acupuncture. Alors, bienvenue Marie-Thérèse, merci d'être là aujourd'hui avec moi. Merci Suzy de m'avoir invitée, je suis ravie d'être avec vous et j'adore le Québec et je suis ravie d'être en direct avec nos amis québécois. J'aime ça, j'ai beaucoup aimé ton livre et ce que j'ai senti c'est une compatibilité un petit peu avec ce que je fais dans mon métier au niveau des étirements, de l'entraînement. Souvent, je vais travailler avec une ostéopathe et puis donc j'ai aimé ce lien-là que tu as fait entre le corps et l'âme parce que c'est hyper important. Tout est relié. Et encore cette semaine, je parlais avec une cliente que sa soeur a de l'arthrose polyarthrite, de la polyarthrite au niveau du corps et elle a vécu beaucoup de tensions émotionnelles au cours de sa vie. On voit les liens ensemble. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Eh bien, c'est toute ma pratique et je voulais juste dire un petit peu le côté acupuncture, c'est je ne suis pas acupunctrice, je ne pique pas. Mon travail, c'était juste vraiment pour comprendre que les points sur lesquels j'appuyais étaient tellement précis que ça m'a orientée sur l'acupuncture et ça a répondu à beaucoup de questions. Mais ne pas me considérer comme une acupunctrice parce que je ne pique pas. Tu voulais juste préciser ça. Voilà, donc je laisse ça vraiment aux personnes qui en sont vraiment, chacun a un rôle à jouer. Et moi, c'est plutôt un mélange d'ostéopathie, d'énergie éthique, ça qui est vraiment dans mon domaine et dans tout ce qui est psycho-émotionnel. Pour revenir à ta question, qu'est-ce qui m'a poussée à écrire ce livre? Eh bien, au cours de ma pratique, j'ai tellement été interrogée par les liens qu'il y avait entre les maux des personnes et ce qu'ils vivaient dans la vie de tous les jours et ce qui leur tombait dessus et les pathologies graves qui sont souvent liées à vraiment une tuile énorme qui leur est tombée dessus au niveau émotionnel. C'est ce que j'ai constaté et donc j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin pour comprendre le lien. Mais en même temps, j'ai eu la chance surtout d'avoir été formée déjà à une ostéopathie qui intégrait déjà tout le côté psycho-émotionnel qui est l'ostéopathie crânio-faciale méthode Pierre Hamon, qui avait déjà intégré donc dans l'ostéopathie et bien tous les liens puisqu'on faisait du viscéral et que lorsqu'il y avait des problèmes viscéraux, souvent étaient liés aux émotions mal vécues. Voilà, donc c'est allé un tout petit peu plus loin et en intégrant aussi le fait qu'il y a aussi de l'énergie éthique dans notre corps. Et là, j'ai été formée par le docteur Luc Baudin et j'ai eu la chance d'avoir été son assistante pendant deux ans sur les pratiques énergétiques pendant les stages. Et ça m'a vraiment ouvert à encore d'autres horizons qui répondaient à une question vraiment très forte chez moi, que ce n'était pas simplement une succession de muscles, de cellules. Il y avait autre chose qui animait notre corps, voilà. Et moi, je sais que dans ma pratique, l'importance de faire circuler les fluides dans l'organisme, tu en parles dans ton livre. Eh bien oui, parce que moi, je considère quand même que les fluides sont la partie, j'allais dire, circulatoire du corps, mais on a la même chose au niveau énergétique. C'est-à-dire que lorsqu'on libère les fluides du corps, que ce soit dans des zones verrouillées, dès qu'on redonne de la mobilité, immanquablement, les fluides vont mieux circuler. Et en même temps que les fluides, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a aussi, j'allais dire, des fluides énergétiques. C'est vraiment de l'énergie qui aussi reprend du mouvement. C'est-à-dire que lorsqu'on est bloqué dans le corps physique, on est aussi bloqué dans le corps énergétique. Donc, est-ce qu'on est aussi au niveau émotionnel relié avec l'énergie ? Oui, en fait, l'ensemble fonctionne ensemble. Je veux dire, c'est et le physique, et l'énergie éthique, et le psycho-émotionnel. C'est super important ce que tu dis là. Je le sentais, c'est étrange à dire, mais moi j'enseigne cette technique-là qui fait circuler les liquides. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui sont vraiment pris au niveau émotionnel, qui arrivent dans mes cours, qui sont vraiment pris au niveau émotionnel, je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à demeurer dans le cours s'ils sont pris émotionnellement, puis qu'ils ne veulent pas vraiment changer. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être besoin de sécurité. Et j'avoue que dans la technique que j'utilise, le but quand même, c'est de redonner à chacun une structure de solidité. Et en fait, on restaure dans la structure, donc le squelette, un appui qui permet aux gens de retrouver une sécurité intérieure et qui permet après d'aller travailler tout ce qui est psycho-émotionnel. On ne peut pas aller travailler des blessures si on n'a pas une sécurité du corps. Il ne la lâchera pas. Et ce qui explique peut-être pourquoi il y a certaines personnes qui font des années et des années de thérapie. Et effectivement, mentalement, elles ont tout compris. Elles savent très bien ce qui leur est arrivé, etc. Mais et alors, comment ça change ma vie ? Voilà, la problématique pour moi, elle va rester là. Et tant que le corps, lui, n'a pas trouvé une sécurité qui lui permette de réellement lâcher la mémoire cellulaire, là, on pourra passer à autre chose. Voilà. Mais tant que ça n'est pas fait, je pense que il me semble, c'est dans toute la pratique que je fais, que tant que cette sécurité n'est pas activée, on pourra faire beaucoup de choses, mais la personne ne se lâchera pas réellement et ne trouvera peut-être pas forcément l'authenticité de ce qu'elle est, puisque ses peurs sont toujours actives. Alors, comment arriver à sécuriser le corps ? C'est par le mouvement des fluides ou il y a autre chose ? Ça passe quand même par la structure, puisque moi, je suis ostéopathe. Donc, ça passe quand même par la restauration des appuis squelettiques. Il faut savoir quand même que notre squelette nous porte, mais il nous porte, sur ce squelette est accroché l'ensemble du corps, c'est-à-dire les muscles, les tendons, les organes. Donc, s'il y a une perturbation squelettique, donc forcément, il va y avoir une perturbation sur le reste du corps. Et comme nous avons le système que l'on appelle musculo-squelettique, dès lors que nous avons une perturbation qui est au niveau du squelette, donc une blessure, un os qui a été fracturé, il va y avoir une compensation qui va se faire. Et souvent, elle est au détriment de notre verticalité. Souvent, je m'excuse de t'interrompre, c'est que souvent, je remarque que les gens, après des années et des années d'avoir une partie 2 qui n'est pas enlignée ou droite, croient qu'ils sont droits, même si le corps est vers l'arrière et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent que c'est supposé être normal comme ça. Oui, parce que pour eux, c'est leur posture. D'ailleurs, c'est très abusant parce qu'avant de faire le soin, et pour que les personnes se rendent compte du travail qui sera fait, je les mets debout en début de séance, et ensemble, je leur fais prendre conscience de leur posture. Est-ce qu'ils sont plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt en avant, en arrière ? Et ensuite, je passe derrière eux et je leur montre comment le corps devrait être aligné. Donc, il y a vraiment, en général, une bascule de bassin, un positionnement plutôt en avant, en général. Et donc, quand je les remets sur leurs appuis, c'est pour eux stupéfiant de voir à quel point ils se sentent de travers. En fait, quand ils se mettent alignés, ils ont l'impression d'être de travers. Exact, exactement. Tellement, pour rejoindre ce que tu disais, ça fait tellement d'années qu'ils sont bloqués dans cette posture-là, qu'elles ressemblent naturelles. J'allais dire, à ce moment-là, vaut mieux qu'ils aillent se voir dans une glace de face et de profil, et qu'ils regardent, parce que la glace, elle va leur montrer qu'ils ne sont peut-être pas aussi alignés qu'ils ne le croient. Exactement. On va voir sur les épaules, on va le voir si on met les mains sur les hanches, sur la position du bassin. On va regarder si les pieds sont bien alignés, ou alors s'il y en a un qui est plus en avant que l'autre, même si c'est de deux centimètres ou d'un centimètre. C'est pas tout à fait aligné, quoi. Exact. Et là, à la suite de ça, il y a des blocages, donc c'est là qu'il faut aller libérer tout ça. Voilà. Comment nos corps énergétiques et nos chakras participent-ils à notre santé? Eh bien, en fait, je disais tout à l'heure qu'avec la circulation fluidique, le fait de remettre le corps en équilibre, la circulation énergétique, elle est amenée dans le corps par différents points d'entrée. Et les chakras en font partie. Et point d'entrée et de sortie, puisque ça fait pénétrer de l'énergie qui va être utilisée par le corps, et que le corps va après repousser à l'extérieur. Un petit peu comme le font les poumons avec l'air que nous consommons, nous allons utiliser l'oxygène et nous ressortirons le gaz carbonique. Voilà. C'est un peu le même principe pour l'énergie. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que le corps est, j'allais dire, criblé de circuits qui permettent à ces énergies de rentrer. C'est là où on va trouver les méridiens. Les chakras, ce sont des grosses parties, j'allais dire des grosses entrées, en fait. Et les méridiens, parce que ce n'est pas les seules entrées d'énergie, les méridiens en font partie aussi. Et surtout, le long de ces méridiens, il y a de multiples points qui permettent à ces énergies de rentrer au plus profond du corps. Et on en trouve un peu partout. Ça aide. Donc, c'est les mêmes circulations qu'on a au niveau des fluides, par des vaisseaux, comme les artères, les veines, etc. On a la même chose, en gros, au niveau énergétique. Wow. Et les chakras, ce n'est pas juste les sept principaux qu'on parle toujours? Ben, disons que ceux-là, on en parle beaucoup parce que tout le monde les connaît. Mais il y en a d'autres, puisque si on prend en compte le corps énergétique, il y en a plusieurs qui suivent les corps énergétiques. Voilà. Donc, ceux-là sont beaucoup plus subtils et on en parle de moins en moins. Exactement. J'ai déjà, j'expliquais dans une entrevue aujourd'hui, j'ai déjà vu, j'ai eu un nettoyage énergétique à un moment donné dans une constellation familiale et j'ai vu, on parlait des chakras de mes doigts, mes pieds et j'ai même pris une photo parce que j'avais des petits points rouges partout sur les doigts. Et là, c'était la première fois que physiquement, je pouvais comprendre et voir qu'on a des chakras partout, partout, partout. C'était les points feux qui étaient activés. Si tu avais des points rouges, ça va activer les points feux, quoi. D'accord, je ne connais pas ça. C'est quoi les points feux? En fait, en médecine traditionnelle chinoise, on a le feu, de l'eau, etc. Et quand on a ces points rouges, en fait, c'est le feu qui est réactivé, quoi. La vie. Donc, c'était une bonne chose. Là, dès la conception, nos mémoires imprègnent notre corps. Parce que ce n'est pas juste une question de vie présente, c'est dès la conception. Alors, explique-moi ça. Alors, ça, ça a été vraiment une belle découverte, toujours par celui qui a enseigné cette fameuse ostéopathie, où lui, il intègre déjà toutes ces parties de mémoire cellulaire qui sont liées à nos parties de vie. Et dès la conception, nous imprimons dans nos cellules ce qui a été mis au moment de notre conception. Et au moment de la conception de chacun, il peut y avoir tellement de choses. Alors, sommes-nous attendus? Sommes-nous une surprise? Est-ce que l'un voulait l'enfant, pas l'autre? Est-ce que l'autre l'a fait pour faire plaisir? Voilà, il y a tout ça qui... Est-ce qu'on atteint, est-ce qu'on veut un garçon et c'est une fille qui arrive? En plus, oui. Oui, oui, oui. Oui, évidemment, tout ça, voilà. Ou de vouloir faire un enfant pour avoir un garçon. Déjà, c'est déjà, je veux dire, c'est déjà connoté. Donc, si jamais c'est un garçon, tant mieux. Mais si c'est une fille dans ces cellules, elle va avoir une problématique. Et il n'est pas rare de trouver dans ce cadre-là des personnes qui se sont retrouvées en « garçons manqués », entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont activé tout leur masculin pour être reconnus en tant qu'être, quoi, puisqu'on attendait un garçon. Parce que j'ai ma petite-fille, on s'attendait... Bon, ma fille voulait un garçon, mais c'était une fille. Et même au niveau de son astrologie, sa numérologie, ça dit qu'on attendait de cet enfant-là qu'il soit un garçon. Elle l'apporte complètement, quoi. C'est complètement. Donc, il y a des raisons à ça aussi. Oui. Après, je pense que par rapport au cheminement qu'elle a à faire sur son incarnation, elle a ça à vivre, quoi. Et donc, elle a dépassé. Parce qu'à chaque fois qu'on a quelque chose, le but, c'est de le dépasser pour, dans cette incarnation, évoluer. Oui. C'est ma croyance, hein. Moi, je suis certaine. Je sais que c'est ça. Quelle est la symbolique de nos maladies et nos mots fréquents? Parce que ça non plus, ce n'est pas un hasard. Non, la localisation des mots n'est pas un hasard. Parce qu'elle est souvent, et on revient à l'énergie éthique, une émotion, c'est une vibration. Et nous sommes vibration. Vibration, chacun de nos organes est vibration. Et chacun d'entre eux vibre à une certaine fréquence. Et lorsqu'une émotion d'une fréquence arrive, elle se collera sur l'organe qui lui correspond. C'est pour ça que les médecins chinois vont dire, enfin, la médecine traditionnelle chinoise va dire, par exemple, que la tristesse va intégrer le poumon. Ah oui! Voilà, que le ressentiment va toucher le coulon. Oui. Je sais que la colère est reliée en… Oui, c'est ça, exactement. Et quand on commence à rentrer dans le cadre des vibrations, je trouve ça très intéressant de dire que c'est grâce à ces vibrations. Je dis bien grâce parce que souvent, on prend toujours les choses qui nous arrivent négativement comme quelque chose de mauvais pour nous. Alors qu'à la base, on rejoint un peu le Tao en ce sens que ça semble être négatif. C'est sûrement très difficile, parfois insupportable. Mais si on arrive à dépasser ce qui nous est arrivé, on en acquiert une certaine force et un certain courage et un certain bonheur après, parce que ça aura développé autre chose. C'est ça. Écoute, à la fin, donc dans ton livre, on retrouve 40 exercices pratiques et être pratiques dans le livre. Est-ce que tu peux m'en nommer quelques-uns? Écoute… T'es préférée. Ah, mes préférées, moi, c'est celui de la lumière. Oui. C'est comment réactiver la lumière en soi. Et oui, il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup et qui est très facile à mettre en place, c'est remettre en mouvement les liquides du corps. Puisque notre problématique, c'est souvent la stagnation. Et lorsque l'on se met en mouvement, on marche, mais j'allais dire presque comme des automates. Et si, dans cette marche, on s'amusait, ne serait-ce qu'à faire une sorte de balancier entre une jambe et l'autre, voilà, en marchant. Et donc, du coup, ça met en mouvement l'eau du corps, en plus des muscles. L'eau du corps, tu veux dire l'eau, les fluides. Voilà. Quand je dis l'eau, l'eau des cellules, l'eau des circuits sanguins, toute l'eau se met en mouvement. Voilà. Tous les liquides. Un petit peu pour retrouver ce qu'on trouve dans les océans, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, normalement, qui arrête les flux des courants des océans. Ils font le tour de la Terre sans s'arrêter, en passant de l'un à l'autre. Et voilà. Il faudrait arriver à ce que, chez nous, les fluides puissent circuler de la même façon sans que rien ne les arrête. Ce qui me vient, c'est quand on est dans le ventre de la mer. Donc, on est dans du liquide, on bouge comme ça constamment. Ça doit travailler au niveau de notre sécurité aussi affective ou personnelle. Et celui de la lumière, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est vraiment travailler avec les énergies qui sont partout et qu'on peut simplement appeler et apprendre de la lumière, j'allais dire, demander une sorte de colonne énergétique que vous faites venir à vous. Et on parle de chakras, donc on va les faire rentrer par le chakra coronal. Et de toute façon, elles passent par les chakras qui sont au-dessus, qui sont dans la partie énergétique et de demander à ce que cette lumière descende. Et ça fait vraiment comme une colonne d'or avec plein de paillettes d'or. Voilà, moi, je l'imagine comme ça. Et toutes les paillettes descendent. Et en descendant, on demande la décristallisation de tous les blocages dans tous les chakras, de façon à ce que cette colonne descende jusqu'au chakra racine, donc le dernier chakra au niveau du pubis et qui descendent encore plus bas jusqu'à la terre et se prendre vraiment un enracinement avec cette lumière qui nous envahit. Parce qu'on parle du passage sur les chakras, mais quand cette lumière descend, elle englobe entièrement notre corps physique, bien sûr, et aussi notre corps énergétique. Je suis fascinée parce que j'ai commencé à enseigner un nouveau cours et j'intègre dedans une colonne de lumière. Et puis, en même temps, j'ai commencé à faire un travail de nettoyage et je faisais une flambe violette. Et ce qui m'est venu, c'est de la lumière avec des paillettes d'or. Oui, mais je pense que comme c'est quelque chose qui est dans l'univers maintenant, c'est quelque chose qu'on nous offre dans l'évolution, j'allais dire, de l'humanité actuelle. Et je pense qu'on doit être plusieurs. C'est-à-dire, on reçoit les mêmes choses, en fait. Et ça fait évoluer, toi, au Québec, moi, ici, en France. Et chaque fois, et puis il y en a d'autres ailleurs qui reçoivent les mêmes choses. Et on nous envoie cette... Parce que pour moi, ça fait partie des nouveaux outils de soins. Oui. Voilà. Enfin, de soins. On ne peut pas dire de soins parce que qui dit soins dit qu'on est malade. C'est de se maintenir en santé, de continuer à vibrer et à être en santé. Parce que c'est plus avantageux de rester en bonne santé que d'être malade et de corriger après. Oui, exactement. Bien, merci beaucoup, Marie-Thérèse. Je vais inviter les gens à se procurer le livre. Je l'ai à l'écran en ce moment, Le corps messager de l'âme. C'est tellement beau et tellement, comme tu dis, d'actualité. C'est maintenant qu'on est porté à aller vers ça. Alors, je vais inviter les gens à te rejoindre s'ils ont besoin sur ton site marie-thérèse-piroli.fr. Je vais le mettre en dessous de la vidéo. Un grand merci, Marie-Thérèse. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Écoute, merci. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance et vraiment, je suis très heureuse d'être sur les antennes du Québec parce que j'aime vraiment les Québécois. Votre ouverture de cœur et votre gentillesse. C'est vraiment extraordinaire d'aller au Québec parce que vous respirez. Ce qu'on devrait trouver partout, c'est cet amour et ce partage. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec moi. Merci, Cézia. Au revoir. Merci. 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 Merci.